Bonjour à tous, on va démarrer. J'ai activé le son, j'ai lancé l'enregistrement comme ça ce webinar sera disponible si besoin en replay. Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés. On est là aujourd'hui pour parler un petit peu du wifi visiteur dans un lieu qui accueille du public dans des gens qui ont un business plutôt B2C, donc qui accueille des visiteurs qui veulent mettre à disposition un wifi visiteur et comment optimiser un petit peu ce wifi visiteur et créer une source de revenus, c'est-à-dire être capable d'exploiter un petit peu toutes les connexions qu'il va y avoir sur ce wifi tout en restant de la surconforme avec l'environnement légal et les obligations qu'on doit avoir quand on met en place ce type de solution. Tout d'abord avant de rentrer dans le détail ce que je voulais juste reprendre c'est donc ce webinar il est organisé par Airteam. Airteam c'est quoi ? C'est un réseau national d'experts IT et télécom, c'est huit sociétés qui se sont associés donc si vous êtes présent aujourd'hui vous avez sûrement été invité par quelqu'un du groupe 5e Avenue, la société Comine, du groupe JDL, Plein Sud Communication, Cirtel, V10, GHD ou VDI. Voilà donc si vous avez une question suite à ce webinar, si vous voulez qu'on ré-étudie votre projet plus en détail, si vous voulez qu'on voit un petit peu vos spécificités, n'hésitez pas à revenir à la personne qui vous a invité à ce webinar et puis on essaiera de vous accompagner au mieux sur vos projets. Donc les objectifs de ce webinar aujourd'hui c'est de reprendre, donc c'est sur un planning 30 minutes, l'objectif c'est de faire quelque chose d'assez rapide et puis ensuite par contre de retraiter avec vous dans le détail votre projet si vous avez des questions plus précises. D'abord on va revenir un petit peu sur le contexte, quelles sont les contraintes d'un Wifi visiteur aujourd'hui en 2018 et ensuite justement comment essayer de transformer son Wifi visiteur en source de business, comment on peut utiliser ce Wifi pour essayer de générer justement une meilleure relation avec ses clients. Je vous ferai un petit peu de démo pour vous montrer justement certains modes de connexion qui sont très pertinents aujourd'hui quand on veut justement dynamiser la relation qu'on a avec ses clients. Pour reprendre un tout petit peu le contexte, ça je pense que vous le connaissez, voilà 1940 Abraham Maslow qui crée cette pyramide des besoins, voilà les besoins de l'homme et cette pyramide elle a souvent été parodiée avec des gens qui ont rajouté une couche qui est le Wifi finalement qui devient aujourd'hui pour les gens de nos générations qui devient finalement un des besoins primaires. Voilà les gens ont besoin de Wifi, c'est devenu un critère principal dans le choix d'un hôtel par exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui réserve un hôtel, je crois 82% des gens qui réservent un hôtel vont vérifier qu'il y avait une connexion Wifi qui est disponible. Les gens qui s'arrêtent pour déjeuner quand ils sont en déplacement dans une ville, que ce soit pour l'usage business ou tourisme, ils vont vérifier qu'il y a un Wifi visiteur qui est disponible dans le restaurant, dans le café où ils vont s'installer. C'est vraiment devenu un critère de choix. Et les utilisateurs ont même des nouvelles attentes puisqu'aujourd'hui finalement c'est plus seulement les hôtels et les restaurants, c'est même les cabinets, mais un cabinet médical. Les gens demandent s'il y a du Wifi qui est disponible, les concessions automobiles. J'attends mon véhicule qui est en révision, je vais demander s'il y a un Wifi qui est disponible. Les utilisateurs demandent d'avoir du Wifi partout. Alors on pourrait croire qu'avec aujourd'hui la mobilité 3G, 4G, 5G, demain on a moins besoin de Wifi, mais bizarrement les évolutions des normes de construction des bâtiments font que les réseaux, alors les réseaux 4G pénètrent au mieux dans les bâtiments. Mais les réseaux mobiles quand même, on a envie de réseaux mobiles partout, mais on construit des bâtiments qui laissent de moins en moins rentrer les ondes. Donc finalement, la couverture indoor, le Wifi indoor est un très bon complément des réseaux mobiles opérateurs qui offrent plus une couverture outdoor. Donc voilà, c'est un contexte aujourd'hui. Le Wifi est devenu vraiment un critère vraiment important pour des utilisateurs qui veulent aller dans un établissement. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est plus de se dire est-ce que oui ou non je dois mettre un Wifi visiteur dans mon établissement, parce que ça aujourd'hui c'est acté, c'est oui, mais c'est plus comment bien le mettre en place et comment utiliser, comment être capable d'identifier les utilisateurs qui se connectent et qu'est-ce que je vais faire ensuite de ces informations une fois que je sais que j'ai des utilisateurs qui sont connectés et qui sont venus chez moi. Donc je voulais reprendre trois constats. Le premier constat, les usages sont de plus en plus consommateurs de bandes passantes. Par rapport à il y a quelques années, on a des usages, on consomme de plus en plus de vidéos, ce qui est très consommateur de bandes passantes. En termes de communication, on utilise de plus en plus des outils de type WhatsApp par exemple, FaceTime, qui consomment de la visio et donc des flux vidéo et donc de la bande passante aussi. Et quelque chose qui est très surprenant, nos smartphones, parce que finalement on se connecte beaucoup plus avec des smartphones qu'avec des tablettes ou des ordinateurs, nos smartphones ont beaucoup d'applications qui sont installées et ces applications sont fortement consommatrices de bandes passantes. Et aujourd'hui, il y a eu des études qui sont sorties qui estiment que 60% de la bande passante utilisée sur les réseaux d'entreprise ou les réseaux publics est liée aux mises à jour d'applications. Donc ça c'est un point qu'il faut vraiment prendre en compte quand on met en place un web visiteur, on fait évoluer son web visiteur, c'est la gestion de cette bande passante. Je vais reparler après. Il y a un deuxième point qui est très très important, c'est la partie menace de sécurité qui sont en effet de plus en plus fréquente, il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus de virus et de menaces informatiques qui se propagent sur les réseaux. Donc à partir du moment où on met en place un réseau et que l'on va donner un accès à internet, il faut protéger ça au maximum pour protéger ses utilisateurs et protéger son propre avenir. Le troisième constat que je voulais partager avec vous, c'est le cadre légal qui est de plus en plus contraignant. Alors il y a eu des lois qui sont très bien, mais il y a eu des lois qui sont sorties en 2006 sur justement tout ce qui est lié au wifi visiteur justement et qu'on propose un wifi, qu'est-ce que l'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit pas faire. Bon et ce cadre évolue encore puisque vous avez sûrement entendu parler du RGPD qui donc entre en vigueur le 25 mai cette année et donc le RGPD va rajouter une couche sur justement la gestion de ces données, la gestion de ces données, de ces logs. Il y a un cadre légal qui est contraignant, mais qu'il faut prendre en compte dans ce type de projet. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur aujourd'hui ce que l'on peut faire dans le monitoring et la gestion de la bande passante. Le mauvais cas serait de se dire je mets une super fibre optique derrière mon wifi visiteur parce que finalement le wifi a beau être performant derrière, quelle est la connexion qui va permettre de raccorder ce réseau internet ? Donc je mets une super fibre optique, mais je ne supervise et je ne moniteur rien. Et donc j'ai beau avoir la plus belle, la plus chère, le meilleur tuyau, si finalement je moniteur et je ne gère pas ce qui passe sur ce tuyau, je peux avoir l'impression d'avoir un internet qui est en permanence lent puisqu'on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de consommation de vidéos ou beaucoup de consommation de mise à jour d'application. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui une des bonnes pratiques c'est de mettre en place une solution qui permet un, de limiter la bande passante. Limiter la bande passante, ça va être de dire finalement chaque utilisateur, je vais le limiter à une certaine taille de bande passante, ce qui va me permettre d'éviter que j'ai un utilisateur qui prenne toute la bande passante des autres utilisateurs et ce qui va me permettre d'éviter de dégrader le service pour les autres utilisateurs. Dans un hôtel par exemple, un utilisateur qui se connecterait dans un hôtel et qui aurait une connexion très dégradée parce que son voisin est en train de regarder de la vidéo en demande par exemple sur sa tablette, ce serait dommage d'avoir un utilisateur qui a une qualité vraiment dégradée à cause d'un autre utilisateur. Donc l'idée c'est de se dire il faut aujourd'hui une solution qui va permettre de dimensionner un tuyau maximum pour chaque utilisateur, ce qui va permettre de donner un service à peu près équivalent à toutes les personnes. De la même façon, on va pouvoir limiter la bande passante de certains services. Par exemple, YouTube, si on définit que ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire, on va être capable de dire je ne veux pas que YouTube prenne plus une certaine bande passante disponible sur mon réseau. Donc ça c'est vraiment essentiel de mettre en place ces limitations de bande passante, ce qui va permettre de garder un service de qualité. Un autre point qui est important, c'est de prioriser certains usages afin de ne pas dégrader la qualité justement. Dans un hôtel par exemple, si c'est un hôtel où la population c'est surtout par exemple des touristes, des étrangers qui sont là, qui vont utiliser justement leur connexion le soir pour faire un FaceTime ou un WhatsApp vidéo avec leur famille à l'étranger, l'usage visio est vraiment important. Autant le téléchargement de fichiers, si finalement j'ai une petite lenteur pour télécharger un fichier, ce n'est pas très grave. Si quand je télécharge mes mails, j'ai des lenteurs, ce n'est pas très grave. Mes mails finiront toujours par arriver. Par contre, si quand j'essaye de faire un Skype ou une visio avec WhatsApp par exemple, si ma qualité est dégradée, que j'ai souvent des coupures, finalement la satisfaction utilisateur n'est pas là. Donc c'est important d'être capable de prioriser, c'est-à-dire d'avoir une solution qui va permettre dans la gestion de la bande passante, de prioriser certains usages pour dire finalement, en top priorité, si je suis dans un hôtel, je vais mettre Skype, je vais mettre WhatsApp et par contre en effet, je vais mettre des limitations sur quelque chose comme YouTube ou comme des applications de vidéos de demain. Netflix par exemple n'est pas prioritaire sur mon réseau. L'autre point, c'est d'être incapable, c'est d'être capable d'interdire certains usages. J'ai des usages qui doivent être interdits sur mon réseau, par exemple le téléchargement. Alors, il y a aussi la partie, tout ce qui est illégal, donc je reparlerai dans un instant quand on parlera un petit peu du cadre légal, mais sans même parler de choses illégales, voilà, être capable de dire par exemple, il y a certains services que je vais interdire. Par exemple, je prends l'exemple OuiTransfer, qui est un service qui permet de transférer de très gros fichiers. Bon, je n'ai pas envie que quelqu'un utilise mon réseau Wi-Fi public pour transférer des archives qui font 3 gigas ou 5 gigas ou 10 gigas et écrase ma bande passante. Donc, je peux soit interdire l'usage, soit réduire fortement la bande passante qui allouait ce service. Bien sûr, donc on reparlera du cadre légal, mais le pire-to-pire est interdit, j'interdis l'échange de fichiers type torrent ou l'échange de protocoles pire-to-pire, voilà, afin d'être certain qu'il n'y a pas d'usage qui soit fait sur mon réseau de choses illégales. Le deuxième point qui est essentiel, c'est donc la sécurisation de la solution. Donc, une fois que j'ai une solution sur laquelle j'ai pu tuner un petit peu mes priorités, gérer mes priorités de flux, c'est d'être certain que ma solution, elle est sécurisée et que j'ai protégé aussi bien mon réseau et les utilisateurs de mon réseau. Donc ça, ça passe avant tout par un équipement qui va être capable d'analyser et de filtrer mes flux, de surveiller tout ce qui se passe sur mon réseau, filtrer mes flux. Ça permet d'éliminer des virus, par exemple. Ça permet d'éviter que des utilisateurs cliquent sur des liens qui sont des sites de phishing ou ce genre de choses. Donc, voilà, pour vérifier que mes usages sont sécures sur mon réseau. Un deuxième point, c'est le système anti-intrusion pour éviter justement d'avoir des attaques et que ce soit des personnes mal intentionnées ou que ce soit des robots, mais voilà, d'éviter d'avoir des intrusions sur mon réseau, pas que je sois infecté et que mes clients soient infectés aussi par des virus ou tout autre système. Et ce qui est important, c'est que tous ces systèmes d'analyse de filtrage de flux, ou de systèmes anti-intrusion, ils doivent s'adapter au quotidien à des nouvelles menaces. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une solution qui est mise à jour quotidiennement, automatiquement bien sûr, mais qui est mise à jour quotidiennement pour être prête à répondre aux nouvelles menaces, aux nouveaux types de menaces. Parce qu'on l'a bien vu sur l'année 2017, il y a eu énormément de nouvelles menaces de sécurité, il y a eu énormément de nouveaux cas. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte tous ces nouveaux cas tout de suite pour avoir un réseau qui est toujours sécurisé. Sur un aspect sécurité un petit peu différent, mais la sécurisation du lien d'accès, aujourd'hui, il faut mettre en place, en tant que possible, des solutions qui vont gérer aussi une sécurisation du lien. C'est-à-dire que mon lien principal, c'est une fibre optique, par exemple, si je parle d'un wifi visiteur dans des établissements du type hôtel, centre de loisirs, base de loisirs, restaurant. Bon, et pourquoi pas mettre un lien secondaire, qui peut être un lien ADSL, qui va être une technologie qui va être moins chère, qui va être moins rapide, mais qui va me permettre, en cas de défaillance du lien principal, d'avoir toujours mon trafic qui va passer sur un lien secondaire, pour offrir toujours un service, même minimum, à mes clients, ou pourquoi pas un accès 4G, puisqu'aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions d'accès 4G qui permettent des dégâts très importants, et ce qui va permettre de s'affranchir de tout le problème sur les tuyaux, c'est-à-dire que même s'il y a des travaux dans la rue ou quoi que ce soit, et que tous les tuyaux ont été coupés, finalement, même si je n'ai plus de fibre optique et d'ADSL, la 4G permettra de continuer à me donner un accès sur les résines. Le troisième point, c'est le point cadre légal. Le point cadre légal, c'est qu'aujourd'hui, si je mets en place un Wi-Fi visiteur dans mon établissement, il faut que je sois conforme à ce cadre légal. Ce cadre légal, il m'impose quoi ? Déjà, un, de bloquer les usages illégaux. Les usages illégaux, ça va par exemple être tout ce qui est téléchargement, si de téléchargement, pire tout pire, ce genre de choses, il faut le bloquer. Tout ce qui va être, par exemple, à de la pédophilie, il faut le bloquer. Limiter, par exemple, tout ce qui est pornographie, si je n'ai pas identifié mes utilisateurs et qu'ils sont, par exemple, mineurs, il faut que je bloque certains types de sites. Donc, ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est d'assurer la traçabilité des accès. Je dois être capable de savoir quel terminal s'est connecté, pendant combien de temps, quel jour, à quelle heure. Ça, c'est très, très important de savoir la traçabilité des accès. Et ensuite, de mémoriser l'activité de ses utilisateurs, de ses terminaux, parce qu'on parle plus des terminaux, mais de savoir, justement, quelle est l'activité qui a été faite par ces utilisateurs, et je dois conserver ces informations pendant une période minimum. Donc, je dois conserver ces données, et ce qui se rajoute cette année, en 2018, c'est la conformité en même temps RGPD. C'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle loi, ce nouveau cadre réglementaire qui est venu au niveau de la protection des données. Donc, je dois conserver ces données, mais je dois les conserver dans un cadre particulier pour être conforme, justement, à tout ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de choses, ça ne devrait plus exister. La petite affiche bienvenue dans un endroit public avec marqué le password Wi-Fi, voilà le password, qui va vous permettre de vous connecter, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, on est là sur ce webinaire, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous avez encore ce type de solution, parce que si vous n'êtes jamais en place des solutions modernes qui répondent à tous ces besoins, vous connaissez tout ça déjà. Mais normalement, aujourd'hui, on ne devrait plus laisser des gens se connecter juste en donnant un mot de passe. Pourquoi ? Parce que quelqu'un à qui on donne son mot de passe comme ça, finalement, on n'a pas identifié l'utilisateur. Et puis, finalement, tout le monde se connecte avec le même mot de passe. On ne gère pas ses connexions et on n'a pas de visibilité là-dessus. Donc, aujourd'hui, ça, normalement, c'est interdit. On ne doit plus faire ça quand on met en place un Wi-Fi pour des visiteurs. On doit mettre en place un système qui va nous permettre justement d'identifier et de vérifier l'identité des personnes. connectées au réseau public. Donc, ces solutions, on a vu qu'il y avait trois aspects. Donc, je sécurise ma connexion, je la rends conforme à ce cadre légal. Ça a un coût de mettre en place ce type de solution. Et l'idée, c'est comment aujourd'hui, je peux transformer ça en source de revenus, finalement, de quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour transformer mon infrastructure Wi-Fi en une source de revenus ? Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la solution Wi-Fi qui est en place vous permet de connaître l'identité de vos visiteurs ? Elle vous permet de maintenir et d'entretenir une relation avec ses visiteurs ? Et ce qui est très à la mode aujourd'hui et qui semble essentiel, c'est est-ce que vos visiteurs, finalement, ils vous aident à booster votre notoriété Facebook ? Bon, Facebook, c'est le réseau social qui a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs cette année. Et pour des gens qui ont un métier dans le B2C, qui travaillent avec des utilisateurs finaux dans le grand public, finalement, la visibilité Facebook, c'est quelque chose qui est très, très important. Et donc, aujourd'hui, il existe des solutions qui vont vous permettre, grâce à votre Wi-Fi visiteur, d'améliorer votre notoriété Facebook. Et c'est ce type de solution aujourd'hui qui semble très pertinente à mettre en place pour votre réseau. Et c'est ça que je voulais vous montrer dans un moment. Alors, avant d'arriver sur le réseau Facebook, il y a un point sur lequel je voulais revenir, qui était l'authentification SMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, avoir diffusé librement le code d'accès du Wi-Fi dans un lieu public, ce n'est pas une solution pertinente, parce que vous n'avez pas de visibilité sur qui est connecté. Vous ne s'identifiez pas et vous ne vérifiez pas l'identité de vos utilisateurs. Et ça, légalement, aujourd'hui, ce n'est pas correct. Donc, le premier point, c'est l'authentification SMS, qui est une bonne méthode de connexion et d'authentification sur votre réseau Wi-Fi. C'est une bonne méthode, pourquoi ? Parce que c'est assez simple et rapide. C'est-à-dire que les gens s'authentifient très rapidement par SMS. Je vais vous faire une petite démonstration. Aujourd'hui, il y a un très, très fort taux d'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas un téléphone portable et qui ne vont pas être capables de s'authentifier avec ce mode de fonctionnement. Vous garantissez l'authentification. C'est-à-dire que ça vous permet de vérifier vraiment, quand vous êtes par SMS, que la personne qui se connecte à votre Wi-Fi, c'est bien la personne qui dit être connectée. C'est-à-dire que quand vous faites un formulaire sur votre Wi-Fi pour dire « Merci d'entrer votre nom, votre prénom, votre adresse mail. » Cliquez sur « Valider, vous serez connecté au Wi-Fi. » Vous prenez le risque que quelqu'un vous mette n'importe quel nom, n'importe quel prénom, n'importe quelle adresse mail. Clique sur « Valider ». Je le vois encore très souvent dans des aéroports, des Wi-Fi, où finalement vous remplissez un petit formulaire « Mon prénom, adresse mail », vous mettez n'importe quoi et dès que vous avez validé, vous êtes connecté au Wi-Fi. Quand on fait ce genre de choses, finalement, on n'a pas vérifié l'identité de la personne et donc on n'est pas certain que la personne qui est connectée est bien la personne qui est le diat. Quand on le fait par SMS, l'intérêt, c'est de se dire « Rentrez votre numéro de mobile, on vous envoie un SMS avec le mot de passe et ensuite vous allez être automatiquement connecté. » Donc, quand on fait ça, l'intérêt, c'est qu'on garantit d'être connecté, d'être bien en liaison avec la bonne personne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va récupérer du coup les numéros de portable de toutes ces personnes qui sont connectées à notre Wi-Fi visiteur. On va être capable de les animer ensuite par des campagnes marketing, par de la promotion, par de l'information sur votre établissement. Et ça aujourd'hui, se créer une base de données, de numéros de téléphone, de gens qui sont passés dans votre établissement et être capable ensuite de les animer avec des promotions, avec des informations, avec du coup-pending, avec ce genre de choses, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc là, je vous fais une petite démonstration pour vous montrer. J'ai cliqué sur un Wi-Fi qui s'appelle « Business Center ». Voilà. Et donc là, pour me connecter, première chose qui me demande. Le système me demande de rentrer mon numéro de portable. Donc, je rentre mon numéro de portable. Et là, automatiquement, le système va me générer un SMS que je vais recevoir sur mon téléphone portable. Donc voilà, 936-246. 936-246. Donc, voilà. J'ai cliqué, je me suis connecté. Ça m'a pris quelques secondes. Et juste par rapport à mon numéro de mobile, alors on pourrait compléter ce formulaire en mettant le nom, le prénom, le logo de votre établissement, bien sûr, tout ce qu'on veut dire. Là, dans le cadre de cette démo, j'ai décidé de faire uniquement un Wi-Fi avec juste un nom après. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, je me suis connecté très rapidement avec un numéro de portable. Et grâce à ce numéro de portable et ce système de renvoi de SMS, on a vérifié l'authentification de mon utilisateur. Et voilà. Donc, vous, ensuite, vous avez des outils. Alors, je vous en montre un, mais il y en a plusieurs. Je vais être capable de récupérer sur un outil informatique la liste des clients qui sont connectés à mon Wi-Fi. Donc là, je vois ici que j'ai un téléphone qui s'est connecté. Et en nom d'utilisateur, automatiquement, j'ai le numéro de portable de la personne qui s'est connecté. Donc, ces données, bien sûr, je peux les exporter, je peux les importer dans des bases de données. Ça ne m'empêche pas de rester conforme au cadre RGPD. C'est-à-dire que potentiellement, sur ma page de connexion, j'ai mis une petite case pour prévenir l'utilisateur que j'allais pouvoir communiquer avec lui, qu'il acceptait les conditions générales de mon service et qu'il recevrait sûrement des promotions ou ce genre de choses et qu'il pourrait se désabonner en faisant stop par SMS. Donc, voilà, on n'enlève pas le cadre légal, il y a ça. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, je récupère facilement ma liste des utilisateurs et je suis capable de savoir combien de temps ils sont restés connectés. Je suis capable de voir des utilisateurs qui viennent souvent dans nos magasins. Je vais être capable d'animer et de faire de la gestion de la relation client avec ses utilisateurs. Donc, ça, c'est un premier mode de connexion, le SMS, simple et rapide. Je suis sûr que tout le monde est équipé. Je peux vraiment vérifier que les gens ne donnent pas un mauvais numéro de téléphone et je constitue une base de données que je vais pouvoir adresser ensuite. L'autre mode de connexion que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est le mode d'authentification par Facebook. Aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, 2,13 milliards d'utilisateurs Facebook. Les gens ont des comptes Facebook. Si vous avez une activité dans le B2B, clairement, au quotidien, votre quotidien, pour booster votre notoriété, vous avez besoin que les gens parlent de votre établissement. Vous avez besoin que les gens parlent de votre page Facebook. Vous avez besoin que les gens fassent des check-in pour dire qu'ils sont chez vous. Parce qu'un utilisateur qui a un réseau Facebook de 500 personnes ou de 1 000 personnes, qui va faire un check-in pour dire « Je suis dans cet hôtel, je suis dans cette base de loisirs, je suis dans cette concession automobile et ils ont super bien traité ma voiture. » Quelqu'un qui fait cette action sur les réseaux sociaux, il va arroser automatiquement son réseau. Et vous allez faire connaître votre établissement. Et ça, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites des campagnes payantes Facebook pour justement diffuser des annonces, vous savez que vous avez un coût lié à ces campagnes. Et bien aujourd'hui, votre Wi-Fi visiteur pourrait vous permettre de générer la visibilité Facebook, j'en veux dire gratuitement, mais tout simplement, juste avec vos quelques utilisateurs qui se connectent tous les jours. 5, 10, 15, 20 ans. Si vous avez 100 personnes qui utilisent tout de suite, tous les jours, si ces 100 personnes se connectent et font la promotion de votre établissement sur Facebook, vous allez voir, c'est très simple. Et bien, c'est une vraie, vraie valeur ajoutée. Donc, Facebook, ce qui est intéressant, c'est que ça fait connaître votre établissement, ça augmente votre visibilité et c'est surtout très facile. C'est-à-dire que je vais toujours, pareil, vouloir me connecter à un réseau Wi-Fi. Donc là, je vais choisir un autre réseau que j'ai créé temporairement. Donc, je me connecte avec mon terminal mobile sur ce réseau. Automatiquement, j'ai un pop-up qui s'ouvre et qui m'emmène sur la page de mon établissement. Là, j'ai créé une page de démo de Business Center. Donc, j'arrive sur la page de démo de mon Business Center. Donc là, la personne a la possibilité de faire un login Facebook. Donc, elle va se connecter sur son compte Facebook. On lui demande son identifiant Facebook. Voilà. Voilà. Donc, je me connecte sur mon compte Facebook. Et voilà, indiquez que vous vous trouvez ici pour accéder gratuitement à Internet. Donc là, je clique, je suis là. Voilà. Je peux potentiellement ajouter, vous avez vu un statut, j'ai l'option pour ajouter un statut à côté. Voilà. Donc, j'ai fait un check-in. Et maintenant, je suis déjà sur votre page Facebook. Donc ça, c'est intéressant. Je suis sur la page Facebook de l'établissement. Je peux regarder ce qui se passe. Je peux aller regarder les actualités. Voilà. Donc, vous avez amené du trafic sur votre page Facebook. C'est très important. Et ce qui est encore plus important, c'est que l'utilisateur, on va aller voir son profil Facebook. Je rafraîchis ma page. On va voir que l'utilisateur, voilà, Cyril Demo, il a fait un check-in. Il est à Demo Business Center. Alors, là, on n'a pas de bol parce que le Cyril Demo créé pour la démo, il a zéro copain Facebook. Mais si votre utilisateur, il a 500, 800, 1000 relations Facebook, potentiellement, ces relations Facebook vont voir ce message, vont voir que l'utilisateur a visité l'endroit, vont aimer cette publication, vont la commenter, et vous allez créer de l'attractivité, vous allez créer de la notoriété, vous allez créer du trafic sur votre page Facebook. Donc, ça, c'est vraiment important et ça se met en place très, très simplement. L'idée, c'est qu'ensuite, cette communauté, vous allez pouvoir trater votre relation client avec cette communauté. Aujourd'hui, plein d'études montrent que les consommateurs français, ils sont prêts à recevoir des bons de réduction personnalisés sur leur mobile, des offres spéciales lorsqu'ils sont en magasin. Donc, ensuite, vous allez justement pouvoir animer toute cette communauté de gens qui sont très consommateurs du mobile, qui l'ont toujours dans la poche et qui sont vraiment intéressés pour cette relation que vous êtes capable de leur donner. En fonction, donc, je ne sais pas le niveau de solution que vous avez aujourd'hui mis en place, mais donc, ça, on a parlé uniquement de l'authentification Wi-Fi aujourd'hui. Donc, je m'authentifie, par exemple, avec du SMS qui est un bon moyen d'authentification, ou je m'authentifie avec du Facebook qui est aussi un très bon moyen d'authentification. L'autre point que je pourrais vous montrer rapidement, et on terminera là-dessus, c'est qu'ensuite, sur ma solution de Wi-Fi d'entreprise, je vais être capable de mettre des règles, un petit peu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, très précises sur la gestion de mon Wi-Fi. Si je reprends, par exemple, celui qui est géré par SMS, par exemple, sur mon réseau Wi-Fi SMS, vous avez vu, ici, très simplement, je décide d'interdire tout ce qui est les sites de jeu en ligne, les peer-to-peer, les sites de musique ou de partage de fichiers. Et ici, je décide de réguler un petit peu ma bande passante sur cette partie basse de l'écran. Et ici, vous avez vu, je décide que toutes les mises à jour de logiciels et d'antivirus, je réduis ma bande passante à maximum 5 Mb. Voilà. Donc là, par exemple, je vais être sur un Wi-Fi visiteur qui va être assez restrictif puisque je vais interdire certains types d'usages. Et puis, je vais limiter la bande passante, comme je l'expliquais tout à l'heure, de certains usages, par exemple, mise à jour d'application et antivirus, à 5 Mb de bande passante. Si j'ai, par exemple, une fibre 20 Mb ou 50 Mb, c'est-à-dire sur 50 Mb, je limite 10 % à peu près pour les mises à jour d'application pour garder le trafic pour d'autres usages. Sur mon autre Wi-Fi que j'avais créé, par exemple, pour ma connexion Facebook, bon, là, je peux décider de tout laisser ouvert, par exemple, et d'être en bande passante illimité par client. Ou à contrario, je peux décider, par exemple, très facilement, vous avez vu, de limiter à 5 Mb par client ma bande passante. Comme ça, je suis sûr que chaque client ne va pas dépasser 5 Mb de bande passante. Voilà. Donc, aujourd'hui, il existe différentes solutions sur lesquelles on est capable de vous accompagner pour mettre en place votre réseau Wi-Fi visiteur. Donc, en résumé, ce qui est important, c'est qu'il y a donc vraiment plusieurs parties. Finalement, il y a la partie tuyau, où c'est important d'avoir le tuyau bien dimensionné en fonction de votre trafic. Est-ce que vous avez 5 visiteurs par jour, 20 visiteurs par jour, 50 visiteurs par jour, donc 1, le tuyau, 2, il faut un équipement sur ce tuyau qui va permettre 1, de sécuriser les flux et 2, qui va permettre de gérer justement cette bande passante pour avoir un service de qualité, pour ne pas que les services critiques, comme la voix sur IP, comme la visio soient dégradées, donc d'être capable de gérer mes flux. Donc, je mets un équipement qui me permet de sécuriser et qui va me permettre de gérer mes flux. Et après, donc, bien sûr, je vais installer des antennes Wi-Fi, des bornes Wi-Fi. Donc ça, les bornes Wi-Fi, je vais mettre plus ou moins de bornes dans mon établissement en fonction de la taille de mon établissement et en fonction de la densité que j'ai envie de faire. Et une fois que j'ai mis en place ces bornes Wi-Fi, je définis un mode d'authentification. Donc, le mode d'authentification, aujourd'hui, c'est selon votre établissement. Il y a des magasins qui sont très axés sur le SMS parce que ça leur permet d'avoir ensuite les bases de données de SMS pour faire énormément de push marketing sur des ventes privées, sur ce genre de choses. Des établissements comme des restaurants vont préférer le Facebook Wi-Fi qui va permettre de donner la visibilité sur l'établissement plus qu'un magasin pareil. Donc après, on peut analyser avec vous quel est le meilleur mode de connexion. On pourrait aussi se connecter avec du Twitter, on peut aussi se connecter avec d'autres réseaux sociaux, on peut aussi faire des formulaires personnalisés où vous mettez les champs que vous voulez, il y a différentes solutions. Et ensuite, une fois qu'on est connecté, ce qui est important par contre, c'est la traçabilité, donc c'est d'avoir une solution qui va permettre de vous rendre conforme au cadre légal, c'est-à-dire d'enregistrer à minima un angle log de connexion d'une façon sécurisée parce qu'avec le cadre du RGPD, il ne faut pas que ça traîne sur des fichiers Excel n'importe où. Donc c'est important de bien définir quel est le mode ensuite de stockage et de conservation des logs de connexion. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne journée.